Bonjour à tous, alors du coup l'idée de la séance là c'est d'essayer d'être au plus proche de ce qu'on peut rencontrer toute la semaine en club quand on est sur du moins de 11, moins de 9, moins 13 et d'essayer de trouver des solutions pour que nos jeunes arbitres puissent avoir un temps de travail en club et surtout que ce temps de travail serve à la fois à la formation des arbitres mais aussi à la formation du joueur en utilisant l'arbitre comme un critère d'évaluation. L'idée c'est que là le thème de la séance on va être sur défendre pour récupérer la balle. Très souvent quand on entraîne on est dans la situation et on oublie de siffler certaines fautes d'attaquants qui pourraient rendre la balle à la défense et valider le travail défensif. Donc là on va essayer par le biais de la présence d'un jeune arbitre sur le terrain de valider l'action défensive de nos joueurs et donc de leur donner un critère de réussite lorsqu'ils sont dans la séance et qu'ils travaillent correctement. Voilà. Merci à toi. Ouais ça va pas de souci les loulous vous venez là vous posez les ballons contre le mur là on n'en garde qu'un seul hop on fait deux équipes une deux trois quatre cinq et on va dire six qui veut arbitrer il faut une arbitre. Allez 7 tu arbitres. Merci. Alors vous vous mettez deux verres dans le premier carré qui est là là où il y a les pastilles deux bleus 200 dossards avec deux verres dans le carré là-bas 200 dossards avec et ensuite un verre 100 dossards dans chaque carré là et là. Toi je te donne ton siffler. Ok. Alors là vous mettez là on va jouer dans le... Ah merci. Ok. Ah oui mais c'est bon. On va jouer dans le rectangle bleu d'accord le terrain de volet donc le rectangle bleu qui est autour de nous. Le terrain il est coupé en quatre par les pastilles donc là il me faut un verre et un 100 dossards ici avec moi. Hop voilà. Là il me faut 200 dossards ici. Toi tu te mets là sur le côté là-bas. Hop. 200 dossards là. Un 100 dossard et 200 dossards là. Ici. Vite de vous. Hop. Un là. Allez tu viens avec nous. Hop. Toi tu te mets de ce côté. Ok. Toi tu restes là. C'est bon ? Donc. Ouais. Donc les enfants sont répartis dans quatre secteurs différents dans le terrain de volet. Ok. Et on va partir simplement sur un jeu donc dans la mallette premier pas je crois que c'est le jeu des otaries si je dis pas de bêtises. Donc en fait les attaquants vont se faire des passes pendant deux minutes. D'accord. Les défenseurs à chaque fois que vous récupérez la balle vous marquez un point. D'accord. Pour récupérer la balle on fait soit une interception, soit l'attaque fait un marché donc trois secondes, plus de trois pas. D'accord. Vous n'avez pas le droit de dribbler et on n'a pas le droit de sortir du rectangle bleu. C'est compris ? Ouais. Les joueurs. Vous êtes chacun dans des rectangles délimités par les pastilles. Vous n'avez pas le droit non plus de changer de rectangle. Donc vous êtes dans votre rectangle. C'est bon ? Ouais ? Oui ? Et bien tu siffles et on donne un point à la défense. C'est bon ? Un capitaine d'équipe. Un vert, un sando-sar. Allez viens, viens, viens. Vas-y, viens. Deux fois deux. Quatre. Allez, joue. Allez. Les défenseurs, les verts, on doit essayer de récupérer la balle. Hop, tu n'as pas le droit de sortir ton rectangle. Donc toi tu es arbitre, ce n'est pas moi qui compte. Ok ? Ouais, tu vas y arriver. Ok, donc un point pour les verts. Allez, on enchaîne, on enchaîne les sando-sars. Non, non, c'est les sando-sars qui gardent la balle. Allez, on joue, on joue, on joue. Est-ce que tout le monde respecte les règles ? Ouais ? Ok. Stop. Stop. Tu me donnes la balle. Merci. Hop. On change. Cette fois-ci, ce sont les verts qui sont en attaque, les sando-sars, vous devez récupérer la balle. Ok ? Attention, on y va. Donc pour l'instant, en fait, l'activité des défenseurs, un point pour les sando-sars. Tu rends la balle et on joue. L'activité des défenseurs ne permet pas forcément pour l'instant de récupérer la balle. Donc l'idée, ça va être d'amener les enfants à la suite de cette situation, de réfléchir à une stratégie pour récupérer la balle. Et ensuite, de reproposer la même situation pour voir si la stratégie choisie leur permet à nouveau de récupérer la balle. Ça fait deux points, c'est ça ? Ok. T'as pas le droit de sortir de ton rectum ? Retourne dans ton secteur. Vite, 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 vite. Là-bas, 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 là-bas. Hop. Les loulous, qui c'est qui est là ? Ben, reste là. Jouez, 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 les autres. Jouez, jouez, jouez. Vas-y. Ouais, très bien. Allez, allez, je cours, je cours, je cours. Ouais, très bien. Un point de plus pour les sando-sars. Qui c'est qui a sorti la balle ? Donc pas de points, on est d'accord ? Allez, il vous reste 30 secondes. Allez, les verts, il faut récupérer la balle. Les sando-sars, il faut récupérer encore. Il vous reste 20 secondes. Attention de ne pas sortir. Hop, 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 on ne change pas de carré. Ouais. Très bien. Vas-y, joue, joue, joue. 10 secondes, il vous reste. Ça fait un point, ouais, un point pour les sando-sars. Encore, on joue, on joue. On joue, vite, 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 vite. Stop. Stop, on vient par là. On va changer d'arbitre. Merci. Merci. C'est quoi le score ? 8-1 pour les sando-sars ? Ok. Alors, comme c'est la première partie, on ne met pas de gage. D'accord ? À partir de la prochaine partie, on met un gage à l'équipe qui perd. C'est bon ? Qui veut arbitrer maintenant ? Hop, tac, donc tu vas avec les sando-sars. Ok ? Alors... Non, non, on reste par là, on reste par là. Donc, pour les deux équipes, je vais vous laisser 20 secondes. D'accord ? Vous allez vous mettre chaque équipe d'un côté, pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut récupérer la balle. D'accord ? Comment est-ce qu'on s'organise pour récupérer la balle ensemble. Ok ? Les verres, vous allez de ce côté, les sando-sars de ce côté. C'est parti. Alors, t'as tiré vite, tu triches là. Tiens. C'est bon, vous avez trouvé une stratégie ? Ouais ? Allez, on se remet en place. On fait comme tout à l'heure Un joueur de chaque équipe vient me voir Hop, vous vous remettez dans vos carrés les loulous Hop, il en manque là-bas les verts Vous êtes tous au même endroit là Il en manque un là Un là-bas, non deux là-bas pardon Hop, vas-y Et toi tira là du coup, ok ? Toi tira Zéro plus zéro Zéro Allez on joue, c'est les verts qui commencent Peu, peu, tu dois pas changer de carré Non, t'es là-bas, regarde Il est tout seul contre deux, va l'aider, va l'aider Va l'aider, regarde Il est tout seul contre deux, va l'aider Ouais, très bien Reste là-bas, regarde là, hop, là Mais non, deux contre deux, regarde Allez joue Donc là en fait, les sando-sars, en discutant, ils ont décidé de se répartir les joueurs En gardant chacun un joueur En estimant que c'est ça qui leur permet de récupérer la balle Du coup c'est ce qu'ils font Mais on remarque que pour certains, ils sont très centrés du coup sur leur joueur Et ne prennent plus l'information sur la balle Donc là on va les laisser jouer jusqu'à la fin de leur séquence On va laisser jouer les verts avec leur stratégie Parce qu'ils ont mis en place une autre stratégie Et on essaiera de faire confronter aux enfants les deux stratégies Pour voir laquelle des deux leur semble la plus pertinente Ou s'il faut assembler les deux pour trouver quelque chose d'intéressant Vas-y, joue Ça fait une minute qu'on joue Ouais Ok, donc un point de plus pour la défense Balle au vert Allez vite, 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 vite Tu perds du temps, tu perds du temps Vite, 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 vite Il te reste 30 secondes Hop, mauvais choix Allez, on enchaîne Tu poses la balle et on joue Allez, allez Il vous reste 25 secondes Hop, balle à qui ? Balle au vert, ok, très bien Tu comptes les points Parce que si tu comptes pas les points, on est en galère après 8-0, ça va Bah oui J'espère que vous avez bien réfléchi les verts Stop On échange, on donne la balle au sang d'ossard Du coup maintenant Les verts, vous vous rappelez de ce que vous avez décidé ? Oui ? C'est bon ? Allez, on y va, c'est parti Marché, c'est ça ? Ok, très bien Hop, allez T'as le droit de te déplacer aussi Hop, un point pour les défenseurs ou pas ? Hop, pieds Ouais, très bien Un point pour les verts Attention On essaye de jouer sans toucher les porteurs de balles On essaye de pas toucher les adversaires On ne touche pas les adversaires Il y a faute, donc on compte pas le point 3 mètres Allez Il vous reste 30 secondes ? Allez, vite debout, ça va ? Bien sauvé, très bien Allez, stop, on vient par là ? Hop, merci On vient par là ? Non Qui c'est qui a gagné ? La première partie, c'est au noir Et à la deuxième, c'est au magasin ? En tout Oui, mais en tout, ça fait combien ? C'est les noirs qui ont gagné ? Ok, donc c'est les noirs qui donnent le gage au vert Allez, vite, 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 vite Non, on va même prendre Oh ouais ? Non, on fait un aller-retour en sprint ? Ok Alors vous partez de la ligne jaune Vous allez toucher l'autre ligne jaune Et vous revenez en sprint les verts Allez, top ! Et t'as gagné Alors on vient là Alors Les 100 dossards Quelle stratégie vous avez décidé de mettre en place pour récupérer la balle ? Chacun prend son joueur Et qu'est-ce qu'on fait après ? On va payer On reste entre le joueur et sa balle ? On reste entre le joueur et sa balle, d'accord Comment on fait ça ? On se met devant lui Devant lui ? Ok On essaie d'attraper la balle On essaie d'attraper la balle, d'accord Donc on garde un oeil sur les deux La balle et le joueur Ok, d'accord Les verts c'était quoi votre stratégie ? C'était à peu près pareil C'était à peu près pareil ? D'accord Alors On va refaire une dernière manche D'accord Par contre cette fois-ci Vous n'avez pas le droit De rendre le ballon Dans le carré d'où elle vient D'accord C'est bon ? Ouais Qui arbitre ? Allez vas-y Tu vous échanges les dossards Hop Tu prends le sifflet On se met en place Oui ? Est-ce que La personne Elle doit rester dans notre carré bleu Faut pas aller dans tout le Non Tu dois rester dans ton carré Bah Non Parce que t'as l'autre Mais vous êtes deux qu'on deux dans ton carré Oh On est quatre qu'on se met où ? Et bah oui Vous êtes quatre en tout Oui Parce qu'il y a deux de ton équipe Et toi Est-ce qu'on reste dans notre carré Oui Oui Hop Deux Il en manque un vers là-bas Il manque deux vers là C'est bon ? Bien Ok Très bien Allez Dès qu'on a marqué le point On pose la balle On la rend à l'adversaire Deux zéro Allez Pose la balle T'as marqué le point On enchaîne Mais il faut qu'il joue le Géfran quand même Ah ouais ? T'es sûr ? Ok Bah balle au vert comme d'hab Vous avez marqué le point On pose la balle Comme tout à l'heure On n'a pas changé les règles Pourquoi tu siffles ? Laisse le jouer Il n'y a pas de faute là Oui mais là Tu n'as pas besoin de siffler Ils n'ont pas fait de faute D'accord ? Tu siffles que quand il y a des fautes Ok ? Quand il y a des points Tu le dis mais tu ne siffles pas Hop Ouais Qu'est-ce qu'il y a ? Exactement Très bien Donc là en fait En interdisant le retour Dans la zone d'où elle vient Donc là on redonne un point Au sando sard Puisque la balle revient Dans le même secteur L'idée c'est d'amener Les défenseurs Qui vont être éloignés Du porteur de balle A essayer de comprendre Que les sorties de balle Possibles vont être restreintes Puisqu'il y a un endroit Où les joueurs Ne vont pas pouvoir rejouer Ouais exactement Plus de 3 secondes Ça fait un point Pour les sando sards Il reste 30 secondes On pose la balle On enchaîne Très bien Tu comptes le score ? Ok cool Ça fait problème Pour les sando sards ? Stop On donne la balle au vert Au sando sard Pardon Les sando sards Vous êtes prêts ? On y va Ok un point pour les verts Allez pose la balle On enchaîne Pose la balle On enchaîne Très bien Là on donne le point au vert Parce que c'est lui Qui fait perdre la balle D'accord ? Allez Ok Ouais Ouais ok Très bien Donc là en fait En restreignant Les sorties de balles possibles Les attaquants Se retrouvent avec un réseau d'échange Très perturbé Ils ont plus d'autre choix Que de faire des longues passes Qui du coup sont beaucoup moins précises Et permettent aux défenseurs De récupérer la balle Pour l'instant C'est pas forcément l'action défensive Qui permet de récupérer la balle C'est plutôt Les mauvaises passes des attaquants Mais sur les situations d'après On va essayer de rendre les défenseurs Un peu plus malins Et un peu plus joueurs Avec les attaquants Pour essayer de leur mettre De récupérer la balle Plus activement Que ce qu'ils peuvent le faire Pour l'instant Il vous reste 30 secondes On est à combien au score ? 11 à 7 ? Ok 11 à 8 Et oui Il vient de récupérer la balle Hop 11 à 9 Il vous reste 15 secondes Il a marché là Il vous reste 7 secondes Pour égaliser les verts Vite joue 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 Vite 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 Alors on donne le point Mais quand c'est les verts Qui sortent la balle Il n'y a pas encore eux ? Ouais parce qu'ils vous font perdre la balle Quand même Ok Donc il y a égalité Personne n'a de gage On va très vite boire On ramasse les pastilles Et on vient au milieu Alors J'ai besoin D'un gardien Alors déjà enlève ton dossard bleu Hop Tu vas dans la cage Là-bas J'ai pas fini Il me faut 3 courageux 1 2 Et 3 Vous prenez un dossard vert Et vous prenez Une pastille jaune chacun Hop Tiens Cadeau Et Thomas c'est ça ? Ouais Cadeau Les autres Vous vous mettez par 3 Et vous prenez Un ballon chacun On va se mettre là-bas On enlève les dossards ? Oui Les autres On enlève les dossards Vous vous mettez par 3 Vous prenez un ballon chacun Et on va se mettre là-bas Merci Allez dès qu'on a les ballons On va se mettre là-bas Allez on va se mettre dans le coin là-bas Dans le coin là-bas Non 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 On ne tire pas On se met dans le coin rapidement Les loulous C'est moi qui dirai quand on change Ça va ? Alors Les défenseurs Vous allez vous mettre Un dans chaque carré que j'ai dégoupé Donc un dans le premier ici Un dans le deuxième là Et un dans le troisième là-bas Mets-toi là Alors Les attaquants On va faire des groupes de 3 D'accord ? Et le but du jeu Ça va être de monter la balle Le plus vite possible De l'autre côté Ok ? Pour les défenseurs L'objectif c'est de récupérer la balle A chaque fois que vous récupérez la balle Vous allez marquer un point D'accord ? Les défenseurs Je vous ai donné une pastille à chacun Cette pastille là Va vous servir A placer le point de départ De l'attaquant D'accord ? Donc tu poses ta pastille Où tu veux Dans la zone où tu défends Ok ? Et c'est de là que l'attaquant devra partir Vas-y Ok ? Ouais ? Dans les pastilles oranges Là Tu as toute cette zone là Tu le places où tu veux Bah oui ? Allez ? Ok Le premier groupe de trois Qui c'est ? C'est vous Donc celui qui a le ballon Va se mettre sur la première pastille Il y en a un qui va se mettre Sur la deuxième Et un qui va se mettre Sur la troisième là-bas Les défenseurs Les défenseurs Vous êtes libres de partir D'où vous voulez D'accord ? A mon signal Les attaquants Vous avez le droit De courir où vous voulez D'accord ? C'est bon ? Le but du jeu C'est d'aller marquer Le but là-bas Les verts Si vous récupérez la balle Vous marquez un point On est bon ? Tu peux venir Tu peux venir maintenant Tu peux venir l'aider Ok ? Un point pour les verts On change les attaquants Allez ? Il y en a un qui se met à la première Les deux autres Sur les pastilles du fond là-bas Vous du coup On peut se répartir Ceux qui n'ont pas le ballon Peuvent déjà aller se mettre Sur le côté là-bas Tu te mets sur le côté Là où tu vas jouer après On ne sort pas des pastilles Plus de 3 secondes On a perdu la balle On change Allez On change On se replace Ça fait 2 points Pour les défenseurs Donc là Dans un premier temps On va laisser les envahir Les enfants prennent connaissance De la situation Ensuite on ajoutera l'arbitre Et d'autres contraintes Pour rapprocher la situation Un peu plus du jeu Ok un point On se replace vite Les défenseurs Si vous voulez Vous pouvez bouger la pastille Alors par contre Il me semble Qu'on ne peut pas courir Dans la zone Il me semble Mais je ne connais pas Trop les règles Allez on y va Ah dommage Allez on se replace Allez on se replace On se replace Vite 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 Les autres équipes On est en place Ceux qui n'ont pas Les ballons Mettez-vous déjà En face des pastilles Vous allez devoir aller Vas-y tu peux aller l'aider Tu peux aller l'aider On va donner le point ouvert On se replace La pastille elle est là-bas Regarde Ok Venez par là On change le gardien Et les défenseurs Tu vas au cage Allez vas-y Cours Qui va en défense Il faut un groupe en défense Allez ton groupe Tu as levé la main en premier Vous récupérez les dossards Et vous placez les pastilles Où vous avez envie Hop Ton prénom c'est Lucas Le groupe de Lucas Vous allez en défense Donc vous récupérez les dossards Vous prenez chacun une pastille Vous la posez là où vous voulez Mais vas-y Alors Qui arbitre ? Maintenant que vous connaissez la règle Qui arbitre ? Allez vas-y Donc Mais c'est pas grave Vous tournerez Alors Venez là Alors On va essayer Je vais couper ça Parce que sinon Vas-y prends la pastille Alors On va essayer de perturber un peu les défenseurs D'accord Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour les embêter ? Courir partout Courir partout ? Les faire de côté Pour pas être tous regroupés sur le même Ok Ok on essaye ça ? Allez on y va La première équipe se met en place Viens par là Viens par là Donc c'est toi qui donne le coup d'envoi D'accord ? Comme on match ? Si Ah ben quand tu veux Ben ouais Donc c'est les verres qui ont récupéré la balle On change Un point pour les verres Allez l'autre groupe On se met en place Les défenseurs Vous avez le droit de changer l'emplacement des pastilles A chaque fois comme vous en avez envie D'accord ? Vous êtes libre de choisir Ceux qui sont en attente Placez-vous déjà là-bas Comme ça on évite de perdre du temps pour y aller Mais pas tous Dans l'autre sens Ok Point pour les verres Passe sur le côté Allez quand tu veux on peut enchaîner Ils sont prêts regarde Ça va ? Ok point pour les verres Les autres on se place Allez on se place Vite 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 Très bien en défense Dernier passage Le dernier groupe on se place Les trois prochains on se met en place vite Les défenseurs vous laissez les pastilles là où elles sont ? Allez tu peux y aller Ok Alors on se rapproche Les garçons là-bas on se rapproche s'il vous plaît Non on se rapproche pas on s'éloigne Alors pourquoi les défenseurs ont récupéré beaucoup de ballons sur cette manche là ? Parce que le joueur ne bougeait pas beaucoup Ouais Quoi d'autre ? Parce que les autres joueurs qui étaient avec eux ils n'étaient pas assez souverain et ils ne se démarquaient pas bien Alors ils ne se démarquaient pas bien du coup celui qui avait la balle il essayait de faire quoi ? En fait il ne s'entendait pas Il ne s'entendait pas Ouais Il voulait jouer un peu de passe long Ouais Aller tout seul Mais quel passe il essayait de faire ? Une passe longue et en cloche Du coup est-ce que ça c'est plus facile pour les défenseurs à récupérer ou est-ce que c'est plus difficile ? C'est plus facile C'est plus facile Donc ça veut dire qu'en défense on va essayer de faire quoi ? De les attraper Ouais mais du coup pour les attraper on va faire quoi d'abord ? De faire faire une passe en cloche Exactement, on va essayer de les forcer à faire une passe en cloche D'accord ? On va changer une dernière fois le groupe de défenseurs et l'arbitre Je peux aller au gauche Tu peux aller au cage Bah si Il faut un autre groupe de défenseurs Vas-y, tiens Et un groupe de défenseurs Il faut trois dossards Hop, un Deux autres Vite, 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 vite Deux Qui c'est le troisième ? Kabyle Kabyle Hop, tu défends Si Allez les autres on se met en place Les défenseurs si vous voulez bouger les pastilles vous pouvez Tu vas au fond ? Tu vas au fond Kabyle ? Regarde là ils sont là les deux Hop Toi tu te mets au fond Tu mets la pastille où t'as envie D'accord ? Allez vas-y dépêche On part de là ? On n'a pas le droit de dépasser la ligne du milieu là Tu peux jouer que par là Vous êtes prêts ? Allez on y va Ouais très bien Du coup Ok Très bien la défense On change Allez quand ils sont prêts tu peux siffler Point pour les verres Point pour les verres Ok on change Vas-y c'est toi le chef Et bien tu vas à la fin Et bien tu veux tourner Il y en a un qui va les aider Ils font ce qu'ils veulent C'est la même règle que depuis tout à l'heure Allez quand tu veux Allez on change les groupes d'attaquants Alors on va essayer de faire attention C'est déjà la troisième fois que je le répète Notamment pour toi D'accord ? J'ai dit qu'on ne touchait pas les joueurs Ok Allez on change les attaquants Vas-y S'ils sont prêts tu peux y aller Allez dernier groupe d'attaquants Les derniers attaquants On se place On ne reste pas au milieu les loulous Allez on y va Et ouais on est sorti du terrain Alors on vient par là Vite 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 On vient par là Non j'ai dit le milieu du terrain On t'écoute vas-y Moi j'étais avec tous les groupes Toi t'étais avec tous les groupes ? Moi j'ai fait deux J'ai fait toutes les parties Ah Et est-ce que Il y a quelque chose qui a changé par rapport à tout à l'heure ? Non Non ? Si Quoi ? On fait un peu plus des passes courtes Vous faites plus de passes courtes Pourquoi ? Parce qu'on se rapproche plus On se rapproche plus les uns des autres Ok donc ça veut dire que les défenseurs Ont fait leur travail Ils vous empêchent de donner la balle loin Et ils vous forcent à vous rapprocher Pour faire des passes courtes Mais du coup est-ce qu'ils ont réussi à récupérer la balle ? Pas trop ? Ouais Un peu ? Pas vraiment ? Décidez-vous ? Ouais ils ont réussi quand même Et ouais Et en fait ils ont réussi pourquoi ? Ils nous ont rapproché pour ne pas qu'on fasse des longues passes Et pour que sur les longues passes Alors non parce qu'on voulait que les attaquants fassent des longues passes Alors il y avait des mauvaises passes on est d'accord Mais qu'est-ce qui se passait là là dès le début ? Exactement Et comme ils driblaient Les défenseurs ils ont fait quoi après ? Ils prenaient sur le dribble Ils empêchaient d'avancer Donc le défenseur qui était proche du ballon Systématiquement il empêchait le porteur de balle d'avancer D'accord ? Et de jouer facilement Du coup c'était plus facile pour les autres défenseurs De récupérer la balle derrière Ok ? Et ça obligait les attaquants à trouver d'autres solutions Donc là on va essayer de garder tout ce qu'on a trouvé Sur cette situation là pour la situation d'après Vous allez boire Et vous ramassez toutes les pastilles jaunes Vous laissez les pastilles oranges Alors On va expliquer les règles de la dernière situation Je vais avoir besoin de 3 gardiens 1, 2 et 3 Tu vas te mettre dans la cage là-bas Les deux autres gardiens Vous prenez un dossard rouge Et vous allez vous mettre au niveau des 9 mètres Là-bas et là-bas D'accord ? Sur la ligne de touche Ensuite Ensuite On a déjà 3 verres On va faire Toi en vert Et On pourrait se faire comme ça Les 4 verres Vous allez vous mettre Dans le demi-cercle rouge là-bas Il me faut un arbitre Tiens Ok Et ensuite Il me faut Il me faut 2 arbitres Pardon On va prendre un dossard bleu Là-bas regarde Tu prends un dossard bleu Vas-y Les 4 Je vous donne le ballon Vous allez vous mettre Près de la zone là-bas D'accord ? Vous donnez la balle au gardien Qu'est-ce que tu vas faire Tu te fais un truc vert ? Alors Les règles Le ballon va partir du gardien A partir du moment Où l'arbitre va donner le coup d'envoi Les dossards verts Vous défendez Vous devez essayer de récupérer la balle Le plus vite possible D'accord ? Si vous récupérez la balle Dans la première partie de terrain Donc celle où on est là Vous marquez 3 points D'accord ? Si vous récupérez la balle Dans la deuxième partie de terrain Vous marquez 2 points Si vous récupérez la balle Dans la dernière partie de terrain Vous marquez 1 point D'accord ? Les sans dossard Votre objectif C'est d'aller marquer le but là-bas Ok ? Au coup de sifflet D'accord ? Le gardien Va donner la balle Au sans dossard Les 2 gardiens En rouge Vous vous mettez d'accord Il y en a un Qui va courir le plus vite possible Dans la cage là-bas D'accord ? Les sans dossard Si vous marquez le but Avant que le gardien rouge Arrive dans la cage Vous marquez 5 points C'est bon ? Par contre pour marquer le but Vous devez obligatoirement Être dans la dernière partie de terrain C'est bon ? En gros c'est 9 mètres Milieu Gardien rouge Ça fera un point D'accord ? 9 mètres Milieu Non regarde Elles sont délimitées par les pastilles oranges Donc la première partie s'arrête là D'accord ? Ici La deuxième partie s'arrête là-bas A la ligne bleue avec les pastilles oranges Et la troisième partie C'est tout là-bas jusqu'à la zone C'est bon ? Dès qu'ils ont mis un pied dans la troisième partie Ils ont le droit de tirer Ok ? Et ça comptera 5 points S'ils tirent avant le gardien Est-ce que c'est compris ? Non tu viens là ? J'ai pas dit qu'on avait le droit de tricher pour l'instant C'est bien tenté Mais c'est pas encore qu'on le fait ça Vous êtes prêts ? Allez messieurs les arbitres quand vous voulez Donc l'idée en fait Voilà on revient Ça fait zéro On revient L'idée en fait De la consigne par rapport au gardien qui court C'est de forcer les enfants à faire des longues passes Puisqu'ils ont identifié sur la situation de l'avant Que pour défendre C'est plus facile de récupérer une longue passe Ce qui dépasse coup Donc on va essayer de les forcer à aller jouer loin très vite Pour faire de longues passes Et voir si les défenseurs sont capables de s'organiser Pour jouer sur cette trajectoire Alors c'est bien tenté Mais on a dit qu'on ne peut tirer dans la cage Que si on est dans la dernière partie du terrain Ben là tu es dans la deuxième Du coup ça compte pas On se replace Allez les verts on essaye de récupérer la balle Encore 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 Très bien Ouais parfait Donc ça fait deux points pour les verts On se replace Très bien Trois points Dernier passage Et après on échange attaque et défense Avance Tu as le droit d'avancer Ok Très bien Très bien Trois points pour les verts On échange l'attaque et la défense Cette fois-ci c'est les verts qui sont en attaque Et les sandoceurs vous défendez On garde les arbitres et les gardiens On va changer après D'accord Vous avez gardé le nombre de points ou pas ? Ok Très bien Allez on y va On a dit qu'on ne touche pas les joueurs Ben oui mais tu défends Allez on se replace Alors qu'est-ce Je vais éteindre ça sinon ils vont entendre Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme règle Vas-y vas-y arbitre Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme règle Pour aider un peu les défenseurs C'est un peu Ben par exemple Déjà les défenseurs Il faut qu'ils grabent tous leurs joueurs Pas qu'ils sont deux sur un Sinon il y en aura un autre Il va être séparé Ouais Il y en aura un autre Qui va y aller Qui va avancer Et dès qu'on démarre ici Et ben en fait Le gardien Il tombe à aller là-bas Donc c'est un peu C'est un peu retard Et les défenseurs Comme ils sont tous Ils s'écartent pas Ils ont un grand terrain Ils s'écartent pas Ils sont tous collés ensemble Donc quelle règle on peut leur donner ? On va donner les 5 points On donne les 5 points Ok Est-ce que par exemple On pourrait leur interdire le dribble Pour les forcer à faire des passes ? C'est ce que je pensais Dernier passage Et ensuite on va essayer De mettre en place une règle Que les arbitres ont trouvée Par rapport à ce qu'ils observent Depuis tout à l'heure Ok Alors On vient par là Très rapidement Les arbitres Qui a gagné ? C'est les verts 9-0 C'est les verts qui ont gagné ? Oui Les sans dossard Vous faites un aller-retour En sprint vite 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 Allez 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 Et t'es pas sans dossard ? Alors Les sans dossard Vous allez prendre Les deux dossards bleus Et les deux dossards verts Euh rouge pardon Tu prends le bleu ? Ouais Qui c'est le dernier sans dossard ? Vas-y hop Tu prends le dossard bleu Alors Dans la discussion avec les arbitres Les arbitres ont proposé une règle Par rapport au dribble D'accord ? Donc à partir de maintenant Les attaquants Vous ne pouvez avoir Qu'un seul dribble Quand je reçois la balle J'ai le droit de faire Un dribble Et c'est tout Je suis pas obligé Mais j'ai le droit de faire Un dribble D'accord ? Maximum Comment ? Maximum A chaque fois que tu reçois la balle T'as le droit à une règle C'est bon ? Est-ce qu'ils peuvent garder leur dribble Et le faire Par exemple ? Ah bah Ils font ce qu'ils veulent C'est à eux d'être malins C'est bon ? Si on fait le dribble là-bas On fait la passe On a le droit de le dribble Bah oui C'est à chaque fois que tu reçois la balle Donc si tu fais une passe Et que tu reprends la balle après Tu vas le droit de le dribble C'est bon ? Les 100 dossards Qui va au cage ? Les 100 dossards Tu veux y retourner ? Il n'y a plus de 100 dossards Mais vas-y alors Mais si regarde Ils sont là Puisque tu as pris leur dossard Allez on se met en place Les verres en attaque Les arbitres ont fait attention au marché Et aux reprises de dribble Tu fais ce de l'hitter Ok C'est pas grave On est là pour apprendre Loulou Ok ? On a le droit de faire combien de pas ? Combien de pas on peut faire ? Combien de pas tu peux faire sans dribbler ? Combien je peux faire sans dribbler ? Ouais Bah si je dribble Après j'arrête de dribbler Et après j'arrête de dribbler Combien de pas tu peux faire ? 3 ? On est d'accord ? Et combien de dribbler j'ai dit ? J'ai dit on a le droit de faire combien de dribbler ? Donc s'ils font plus de dribbler Ils ont fait une faute D'accord ? On est prêt ? Allez on y va Oui ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Exactement Il a fait deux dribbles On a dit qu'on avait le droit qu'à un seul dribble Donc du coup point pour les défenseurs Non deux parce qu'il a dribbler là Allez on se replace Non on attend l'engagement de l'arbitre Combien de points ça fait ? Oui mais regarde Qui c'est qui a récupéré la balle ? Qui c'est qui a récupéré la balle ? Ben non c'est pas les verres qui ont récupéré la balle Oui mais du coup s'il a fait tomber et que les noirs ont récupéré C'est les noirs qui ont récupéré la balle On est d'accord ? Ok Allez on y va Donc ça fait cinq pour les sando-sars pour l'instant Vas-y siffle Qu'est-ce qu'il y a ? Ben ils ont dribbler deux fois Ouais Ok c'est fait pour les sando-sars On se replace Dernier passage pour les verres en attaque On touche pas Célia Ça fait combien ça ? Un ? Le gardien il est arrivé avant ? Un Ok donc ça fait qu'un On échange Les verres vous passez en défense Les sando-sars en attaque Quand tu veux On touche pas Ouais Point pour qui ? On a sifflé Vous pouvez lâcher C'est bon c'est fini Ok très bien Très bien Ça marche Allez on y va Donc en fait après dans la suite Une fois que les joueurs connaissent la situation Dans les règles d'évolution On va proposer Que l'équipe qui replie Peut récupérer la balle Et la monte derrière Ça a dribbler deux fois Mais je pense qu'il y a une faute moi Ouais Ouais Ça va ? Oui c'est bon ? Ça va ? Il y a faute pour qui ? Pour les sando-sars ? Donc c'est les verres qui ont perdu C'est les verres qui ont perdu Ok on repart là-bas Donc l'idée après c'est de les raccrocher au maximum D'une situation de jeu réel Ça compte un point ? Eh bien oui Enfin ça dépend Ça dépend de la zone dans laquelle ils font S'ils dribbler deux fois ici Ça fait trois points D'accord Donc après on va pouvoir jouer sur les dribbles Sur le placement des défenseurs au départ Ouais Ok donc Donc ça fait combien de points ? Non c'est un regarde C'est la première C'est la dernière zone ça Ok Allez dernier passage On est d'accord que toi C'est de récupérer la balle Tu dois éviter de le dribbler au maximum D'accord ? Non mais je te le dis Parce que t'as mis un dribbler Allez Hop Tu n'as pas regardé la balle Allez 7 mètres Vas-y Vas-y Célia Tu ne vas pas ? Vas-y Ok Ok alors Vous ramassez les pastilles Vous posez tout sur le côté Vous venez au milieu Alors Juste pour terminer On va faire un petit retour Quand est-ce que vous avez récupéré le plus de ballons les défenseurs ? Quand on faisait des passes longues Et qu'est-ce qu'on a fait pour que les adversaires fassent des passes longues ? C'est qu'un premier sujet C'est que j'ai fait pour que les adversaires fassent des passes longues ? Ouais Oui Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a pris tous les joueurs qui étaient à côté Viens viens Vas-y tiens Bah si Vas-y parle Non ? Donc on a pris tous les joueurs qui étaient à côté C'est-à-dire ? C'est-à-dire que Tous les joueurs qui étaient proches du porteur de balle Ils étaient pris Et du coup ils étaient obligés de faire une passe longue Ok Donc ça, ça s'appelle comment ? Est-ce que vous savez ? Non Donc ça, ça s'appelle dissuader D'accord ? C'est enlever l'envie à celui qui a la balle de faire une passe D'accord ? Donc effectivement Dans les comportements défensifs L'idée, ça va être d'amener les défenseurs éloignés du porteur de balle A dissuader les passes sur les partenaires proches Pour forcer des passes longues Et intercepter derrière Donc on sera dans le développement des comportements défensifs Est-ce que Les arbitres ont été justes ? Oui Ils ont fait respecter les règles ? Oui Et du coup Qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois que l'arbitre sifflait ? On s'arrêtait On posait la balle Et on joue Exactement L'adversaire récupérait la balle et on jouait D'accord ? Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne l'habitude de faire Quand l'arbitre a sifflé Il faut vite prendre l'information sur ce qu'il a dit Et ensuite jouer en fonction de ça Ok ? Je vous remercie les enfants Vous avez été très sages C'est très cool Vous pouvez applaudir C'est très sagesse 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 Merci.